Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsque l'on donne la parole aux chambériennes et aux chambériens, ils acceptent le dialogue et c'est déjà une bonne marque d'une démocratie vivante et que les équipes municipales se doivent de faire vivre. Sur la question du dossier de Ravet, je vais parvenir sur l'historique. C'est un dossier qui s'est invité dans la campagne des élections municipales. Et nous avions indiqué à l'époque que si nous étions élus, nous verrions au moment de notre prise de poste s'il y avait une évolution possible de cet ouvrage qui était commencé et que nous prendrions une décision sur son évolution après avoir recueilli l'avis des chambériennes et chambériens intéressés par ce dossier, des suggestions à diverses et variées. Nous avons donc, après notre arrivée, quelques jours après, travaillé avec les services de la ville sur ce sujet. Puis nous avons invité CUPARC qui en a la responsabilité de la construction puis de la gestion à venir travailler avec nous pour voir quelles étaient les modifications possibles sur un ouvrage qui a commencé. Nous avons arrêté les travaux en élévation sur cet ouvrage. C'est-à-dire que les travaux eux-mêmes ne sont jamais arrêtés. Parce que, pour celles et ceux qui sont passés autour des dernières semaines, vous avez pu le voir, il y avait des compagnons qui continuaient à travailler sur les étages inférieurs. Parce que cet ouvrage, et on le verra dans la soirée, mais au-delà, cet ouvrage verra ses travaux reprendre à l'issue de la période de concertation. Il n'est pas question, même si certains espéraient de le voir disparaître, il est là. Alors, la question est de savoir s'il finira comme il était prévu ou si les options qui sont aujourd'hui urbanistiquement possibles et qui vous sont présentées sur ces plans recueillent l'assentiment de celles et ceux qui vivront à côté. Nous avons voulu aussi que cette période de concertation, qui va durer trois semaines, ne soit pas que centrée sur le parking lui-même, mais sur son environnement, car beaucoup de questionnements se posaient sur la façon dont les circulations piétonnes et de roues pouvaient continuer à se faire entre le secteur de Mérande et le centre-ville, puisque historiquement parlant, il y avait un axe très emprunté par les piétons, les deux roues à travers le Faubourg-Naisin, la rue, puis les villes, et qu'il y avait de fortes inquiétudes pour savoir comment cette fluidité pourrait être rétablie, voire améliorée. Depuis le mois de juillet, nous avons aussi demandé aux services techniques un certain nombre de travaux, de réflexions, pour assurer que malgré la présence du parking, les habitants qui souhaitent se déplacer à pied ou à vélo trouvent la possibilité de le faire et donc cela vous sera présenté. Pour être clair, il ne s'agit pas d'un vote qui vous sera demandé, ce n'est pas un référendum non plus, c'est une concertation, c'est-à-dire c'est la parole vous est donnée pour exprimer votre avis, vos suggestions, et à l'issue de cette période, les élus trancheront pour savoir laquelle des solutions ira à son terme, puisque les élus sont choisis par la population pour trancher, avancer, mais on peut décider en prenant le temps du dialogue qui, sur ce dossier, peut-être n'a pas été toujours à la hauteur de ce que les uns et les autres espéraient. Il faut donc considérer ça comme une opportunité d'échange que nous vous proposons à partir de ce soir. Les règles sanitaires nous ont conduit à une organisation un peu différente de ce que l'on retrouve dans une réunion publique traditionnelle. Un certain nombre de personnes n'ont pas pu rentrer. Il y aura donc d'autres réunions de ce type, et vous le verrez dans le dossier qui a été préparé, un certain nombre aussi de rendez-vous prévus, avec la présence d'élus qui seront là pour vous répondre. Mais pour aller plus au-delà, je vais laisser la parole à Aurélie Lameur, première adjointe. Merci M. le maire. Bonsoir à toutes et tous. Je vous souhaite également la bienvenue pour cette réunion de lancement de la concertation. En complément de la vidéo qui vous a été présentée, de ce que M. le maire a pu vous dire, c'est effectivement notre première concertation sur ce sujet du parking, que nous tenons dans des conditions très particulières. Nous avons dû rapidement envisager des alternatives, construire un processus de concertation, à l'image de la volonté de dialogue qui anime notre nouvelle équipe municipale, et que nous mettrons en œuvre pendant tout ce mandat. Donc, veuillez nous excuser si toutes les conditions ne sont pas remplies. Tout ceci s'est fait extrêmement vite, pour que l'on puisse prendre une décision très rapidement sur l'avenir de ce parking, car nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Cette concertation, elle est envisagée comme un espace de rencontre, d'échange, de formulation, d'avis, pour venir enrichir, finalement, les trois options qui s'ouvrent à vous et à nous aujourd'hui, donc à savoir le projet initial, et également les deux options qui vous sont présentées sur les différents panneaux, et qui ont été travaillées comme des alternatives possibles pour, eh bien, rendre l'accessibilité à cette concertation, à ces enjeux le plus large possible, pour que l'on puisse, pour que vous puissiez comprendre comment ça pourrait évoluer. Nous avons un dispositif qui comprend plusieurs réunions publiques, des permanences, un site internet, des permanences dans l'espace public pour la participation du plus grand nombre, et nous vous remercions d'être aussi nombreux ce soir. Nous avons fait le choix de conduire cette concertation en direct par la ville de Chambéry, c'était un engagement de campagne, et vous avez de nombreux élus présents ici ce soir, d'ailleurs je vais leur demander qu'ils se lèvent pour que vous puissiez toutes et tous les voir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les élus, si vous voulez bien vous levez. Donc une implication importante de l'ensemble de l'équipe municipale, pour, eh bien, animer les différents temps d'échange que nous allons avoir au cours de cette soirée, pour animer des temps de discussion en petits groupes, pour que vous puissiez avoir la parole. Nous avons également la présence des services techniques de la ville qui ont été mobilisés, et qui sont présents également pour pouvoir répondre à des questions. Je laisse, nous avons choisi de piloter cette concertation en interne, en confiant une mission à Madame Séverine Letol, qui se présentera juste après, et qui nous indiquera comment la soirée va se dérouler. Et nous avons également la présence de notre délégataire du parc, ici présent ce soir, et représenté notamment par Michel Salvadoretti, sa directrice générale, accompagnée de son équipe. Voilà pour les grands enjeux et pour le positionnement de cette concertation, et je passe la parole à Isabelle Duneau, adjointe aux mobilités à la ville de Chambéry, pour nous présenter plus en détail, eh bien, le projet et ses deux alternatives que nous vous proposons ce soir. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'interviendrai donc à deux voix avec Isabelle Hérault, votre Isabelle, qui est architecte auprès de Q-Parc, et qui est l'architecte de ce projet. Donc, avant de vous parler directement du parking en lui-même, je voudrais vous parler des abords, d'aménagements autour des abords, comme l'a indiqué M. le maire, une de nos préoccupations premières, ça a été de voir un petit peu ce qui se passe en termes de cheminement, de cheminement piéton et cycle autour des abords de ce parking, parce que ce parking c'est un objet de stationnement, mais, eh bien, que font les piétons, que font les cycles, et que fait la diapo ? Voilà, elle arrive. Ça serait mieux pour que vous commentiez sur la base d'un plan. Donc, en fait, il faut reparler du Faubourg-Naisin, de la rue Huppie et Huile, de l'accès vers le docteur Desfrançois, et puis de l'avenue de Mérante. Parce qu'il y a des constructions qui sont en cours, il y en a qui sont réalisées, il y en a qui vont venir, et il y en a qui, partiellement, pouvaient être occultées, pouvaient boucher des accès. Donc ça, ça nous a interpellés. Ce qui existe déjà, ce qui n'existe pas, mais qui est déjà acté par des permis de construire et qui va se réaliser. Et puis, ce qui est envisagé, qui est à l'étude. On a effectivement demandé au service de faire un certain nombre d'études. Voilà, celle-ci, en gros. Alors, une seule me suffira. Je vais m'en débrouiller. Donc, en gros, ça serait mieux. Parfait. Un petit peu moins gros. Et en enlevant la partie droite, ça serait parfait. Donc là, on voit la voie ferrée pour vous situer. Chacun situe la voie ferrée, là, cette bande marron. Le parking dont on parlera, bien sûr, largement, peut-être celle du haut, je préférerais. Voilà. Il faudra enlever la bande de droite, là, ça nous accrocherait. Alors, à l'arrière, donc, il y a eu déjà une sortante de bâtiments, comme vous savez, qui sont construits. Il y a cet immeuble, ImaPrime, avec la crèche La Farandole, que vous situez, qui est un bâtiment qui existe. Ces bâtiments, aussi, sont existants. Ce bâtiment-ci, c'est le permis co-gédime, qui est affiché. Donc, c'est un bâtiment R plus 7 niveaux, dont le permis est délivré, purgé, et donc, il va se réaliser. Là, il y a un permis de construire, qui, pour l'instant, il y a un contentieux. Donc, on ne connaît pas l'issue de ce permis de construire, mais ce bâtiment va se réaliser. On voit, donc, très bien le parking, ici, au milieu. Donc, en fait, notre problématique, c'était comment on continue à passer de façon sécurisée, améliorée, depuis le Faubourg-Naisin, vers, si on peut réduire un tout petit peu, parce que, vers le milieu des François, vers des François, voilà, vers Avenue de Mérande. Comment on continue à utiliser aussi, parce qu'il y a pu y avoir différents accès, donc, cette rue Pilewil, qui se glisse, qui continue à se glisser entre le parking en construction pour rejoindre, donc, également, les François. Et donc, là, ce qui nous est apparu, c'est qu'il y a un problème d'accès, nous semble-t-il, par le pont des Amours, pour, notamment, vers la crèche, ou depuis la crèche, depuis le secteur des Martinettes, vers le centre-mille. Donc, on envisage, les services ont regardé la faisabilité technique, il y a eu des discussions, déjà, d'entreprises, avec, notamment, Pogédime, pour voir comment, un cheminement mixte, piéton, cycle, qui soit aux normes des personnes à mobilité réduite, puisse être fait, en passant de façon beaucoup plus apaisée, par l'arrière du bâtiment, et puis rejoindre directement le passage à niveau et le Faubourg-Naisin. Donc, ça, c'est quelque chose que nous envisageons. L'autre chose, également, c'est l'accès, laisser le choix aux gens, bien sûr, en rétablissant de façon qualitative la rue Pilewil, qui reste là-dessous, qui reste là, donc, qui est au bord du parking. L'autre sujet sur lequel les services travaillent et, a priori, ça devrait être possible, c'est d'élargir, il est très étroit, ce trottoir, qui est sur le sud du pont des Amours, c'est de l'élargir en encorbellement, pour pouvoir, parce que là, actuellement, on fait une poussette, c'est impossible de croiser, voilà, donc de l'élargir. Et puis, ce que vous voyez là, cette petite flèche, c'est qu'on se pose la question, aussi, là, il y a eu un bâtiment de détruits, il y a un espace qui est utilisé actuellement par du stationnement, mais c'est peut-être, si c'est intéressant, de faire un accès direct, alors là, ça serait un escalier, d'ailleurs, il y a un escalier ancien, qui, pour partie, qui existe là, mais dont il manque une partie de rétablir un accès, mais il arrive dans une propriété privée, donc il faudra peut-être voir si on peut retenir le portail, mais bref, le principe, la question, c'est le principe, est-ce que c'était intéressant, d'un accès, alors là, qui ne serait pas, pour les personnes, en mobilité réduite, c'est un escalier, on ne peut pas faire autrement, mais un escalier qui irait directement du Faubourg-Naisin vers l'intérêt, vers le Clos-Avoiron, vers le parc, qui se retrouve comme ça, à tout à fait, un jet de pierre, enfin, sans mettre des éléphants aussi. Donc voilà, au niveau des abords, voilà à quoi on réfléchit actuellement, à rétablir, améliorer et sécuriser tous ces cheminements. Donc ça, ça fait partie aussi, d'une certaine façon, bien sûr, de la question du parking et de comment il s'intègre dans son espace fluide. Alors le parking, il est en co-construction, donc les accès pour mémoire, l'entrée se fait par ici, et la sortie se fait par une petite passerelle qui est déjà construite et arrive, donc juste en... Elle se fait uniquement en sortie, tourne à droite, donc vers ensuite pour prendre le pont des Amours. C'est-à-dire qu'en sortie, on ne peut pas revenir dans la ville, ce qui est relativement logique, c'est que les voitures qui sortent, on cherche à ce qu'elles quittent l'hypercentre et éventuellement qu'elles aillent vers la voie rapide mais qu'elles ne reviennent pas vers le centre. Voilà en préalable ce que je voulais dire sur la question des abords. Alors après, si on revient sur le parking lui-même, si on revient sur le parking lui-même, donc en fait, c'est une concession qui a été passée de 2017 à 2047 pour 30 ans. Cette concession ne comprend pas seulement, comme vous le savez peut-être, le parking Ravelle, mais comporte aussi le parking Cassine, celui qui est en cours de construction au droit de la passerelle, dans la gare, et puis la plupart des parkings en infrastructures de Chambéry. Il y a là-dedans château, falaise, duc, hôtel de ville, curial, et il y a également des parkings, bon nombre de parkings en enclos. Donc en enclos, c'est des parkings de surface avec une barrière à l'entrée. Là-dedans, il y a Roissard, il y a Europe, etc. Alors, il faut savoir, sans faire d'histoire de la commune, mais il faut savoir que les parkings en infrastructures de Chambéry, pour la plupart, ont déjà été construits par ce mode de la concession. La concession, c'est quoi ? C'est la ville qui passe une délégation de services publics, qui choisit une entreprise privée, qui va construire sur ses propres deniers le parking, et donc, elle va se payer sur l'exploitation et les recettes de ce parking. C'est un dispositif qui est très fréquemment utilisé, qui est utilisé beaucoup en Savoie aussi sur les questions de remontée mécanique, mais voilà le principe de la concession. Donc, en fait, quand une collectivité délègue comme ça la gestion, la construction d'ouvrages en concession, il est possible d'évoluer, il est possible de faire évoluer, bien sûr, heureusement, sur 30 ans, sinon ça serait un peu grave, de faire évoluer la concession par un avenant. Et c'est tout l'enjeu qui sera à venir, de l'écriture d'un éventuel avenant. Il y a plusieurs curseurs sur lesquels on peut jouer. Ça peut être, par exemple, l'allongement de la durée de la concession, ça peut être les questions de tarifs, d'augmentation tarifaire, par exemple. Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir en tête que toute modification par rapport au projet initial qui a été présenté, qu'on va représenter, eh bien, va engendrer des coûts supplémentaires. Et donc, en fait, ces coûts supplémentaires, ils seront à prendre dans le cadre d'un avenant dans le cadre de la concession. Ce ne sera pas directement de l'argent public, mais ce sera dans le cadre d'un avenant. Alors, revenons au projet initial et là, ensuite, je vais passer la parole à Isabelle Hérault. Le projet initial, on l'a vu, vous allez le revoir précisément, c'est 6 étages. A l'arrière, c'est plutôt 7, parce qu'il y a un principe de demi-niveau de rampe que vous expliquerez, et 480 places. Et avec un stationnement sur le toit. L'évolution 1 qu'on vous propose, c'est 4 étages, c'est-à-dire 2 niveaux de moins à l'avant, avec 337 places, toujours un stationnement sur le toit, ça fait à peu près 6 mètres de moins. Et l'évolution 2, qu'on envisage aussi, c'est 5 étages, ce qui fait uniquement un niveau de moins, environ 3 mètres de moins, 337 places, mais par contre, pas de stationnement sur le toit, une dalle qui peut servir à un autre usage à déterminer. Le champ des possibles est ensuite à discuter. Donc je vais laisser la parole à Isabelle Hérault qui va présenter en détail. Merci. Donc je vais repartir de la genèse du projet et tenter d'expliquer pourquoi il a été dessiné de cette manière, sachant que bien sûr il est dans une position assez particulière par rapport au centre-ville, puisqu'il est dans l'axe de la rue de Boigne et au centre-ville. avec donc à l'extrémité le château, les ducs de Savoie dont les fondements datent du Moyen-Âge, ensuite la rue de Boigne avec ses arcades qui datent de la première moitié du XIXe siècle, la fontaine des éléphants et ensuite une partie de la rue qui peu à peu mélange des constructions des années 50 et des années 60. Donc petit à petit, on a une sorte d'échelle du temps sur cette rue de Boigne et on arrive ici sur l'époque sur un projet contemporain qui est celui du parking. Donc cette position en fait nous a conduit à envisager le parking d'une manière un peu particulière puisque évidemment on était très conscient du côté très délicat de cette position face au centre-ville. Donc en accord avec CUPARC on s'est dit qu'il fallait faire un projet particulier pas un projet de parking standard et apporter une plus-value à un acte de création contemporaine sur lequel on a travaillé avec un artiste et je vais y revenir. Donc en fait déjà la forme du parking pourquoi elle est comme ça ? Pour toujours par rapport à cette perspective pour essayer de ne pas avoir une frontalité pour essayer de ne pas avoir une grosse masse bâtie dans l'axe mais avoir ici une fuyante pour et quand on est dans la rue de Boigne on le verra tout à l'heure sur les images on est face à cette partie arrondie qui réduit l'effet de masse. Ensuite ici nous avons proposé des départs du projet un belvédère qui soit un espace public et qui regarde dans l'axe de la rue de Boigne et qui permet en fait un double regard dans le sens du parking vers le château on a une vue panoramique qui permet une lecture en fait qu'on a part aujourd'hui de la ville ancienne et qui permet de l'expliquer et dans l'autre sens dans la perspective de la rue et bien le regard aboutit sur un acte de création contemporaine et ce belvédère nous l'avons travaillé avec un artiste qui s'appelle Craig de Koenig et qui est un artiste contemporain très connu et reconnu oui on me dit de préciser que je suis l'architecte du projet je pensais que c'était clair juste une petite explication sur le fonctionnement du parking donc nous l'avons imaginé en fait comme une sorte de promenade en voiture autour du patio c'est un parking très fluide sans poteau au milieu à part sur les parties plates donc comment il fonctionne on a une alternance de partie inclinée à 5% une partie plate inclinée à 5% plate inclinée et donc en voiture on grimpe comme ça doucement toujours dans le même sens autour de ce patio qui sera planté d'arbre ensuite pour redescendre on prend cette vis et on redescend sans repasser par les plateaux de parking de haut en bas alors juste pour revenir un peu plus précisément sur les entrées et les sorties donc on entre ici ou bien en arrivant du boulevard de Le Manc ou bien depuis le pont dessus de la laisse et ensuite on attrape donc cette ronde qui monte de haut en bas et pour la sortie à l'étage au dessus on a la passerelle qui est déjà réalisée aujourd'hui qui permet de retrouver le flux du boulevard de Le Manc Donc voilà le projet qui a fait l'objet du PC après plusieurs versions le principe du parking c'est qu'on appelle ça un édifice largement ventilé pour éviter d'avoir recours à des systèmes d'évacuation de fumée compliquée on a 50% on a une façade ajourée avec 50% de vide pour laisser passer l'air donc c'est comme un parking extérieur mais masqué avec des éléments verriers qui sont placés en biais et qui sont tendus entre deux étages donc on a une sorte de poudre en fluide qui laisse un tout petit peu voir l'intérieur mais qui masque les voitures par rapport à l'extérieur au niveau de l'architecture on a également cet élément qui est déjà partiellement en place qui a un profil métallique en fait qui monte en spirale tout en haut du bâtiment jusqu'à son sommet ensuite ici donc c'est un emplacement pour un futur commerce et cette toiture est plantée avec une sorte de on a des bacs qui montent progressivement sur la terrasse sur laquelle on aura deux grands arbres et le belvédère conçu avec Regne de König qui est un escalier qui permet d'être dans l'axe de la rue de Boigne et donc cette grande fenêtre là qui a eu du panoramique vers le centre-ville et le château alors dans le projet d'origine on a des voitures sur le toit et des verrières photovoltaïques pardon des ombrières photovoltaïques à peu près 450 mètres carrés et le bâtiment fait 18 mètres 40 ici plus à peu près 4 mètres pour le belvédère on a du côté du caravé 6 niveaux donc voilà une vue de l'autre côté alors ce que je vais vous montrer en fait ce sont des points de vue qui sont tous identiques et qui permettent d'avoir comme ça une compréhension claire des différentes hypothèses sur lesquelles on est arrivé aujourd'hui donc ici la vue dans l'axe de la vue de Boigne enfin ou docteur je ne sais plus comment ça s'appelle sur cette partie-là sur la dernière portion et on voit bien donc cette grande baie vitrée qui est pile dans l'axe de la rue donc le parking le chantier vous le connaissez il en est là aujourd'hui trois niveaux construits côté caravé et encore une fois on a toujours les mêmes points de vue avec le chantier le projet d'origine et ensuite les différentes hypothèses donc on voit ici que l'impact du parking et on voit simplement la moitié de la construction et de l'autre côté on a une perspective vers l'arrière alors aujourd'hui les deux hypothèses sont celles-ci ou bien on arrête la construction non pas au troisième étage pour l'instant on en est là mais à un étage de plus et je vais expliquer techniquement pourquoi ou deuxième hypothèse on construit un étage de plus donc dans un cas on est six mètres plus bas que le projet initial dans le deuxième cas on est trois mètres plus bas par rapport au projet initial donc hypothèse d'évolution du projet numéro un on enlève les deux étages et on laisse le parking sans faire le belvédère alors le belvédère dans cette hypothèse-là n'a pas vraiment de sens parce que d'abord techniquement on ne sait pas comment l'approcher parce que ça n'a pas été prévu au départ donc c'est compliqué de venir le rajouter maintenant et dans cette hypothèse donc on passe de 477 à non c'est ce qui se passe ouais pour 337 pardon et j'aimerais bien les images ça m'arrangerait et donc dans cette hypothèse de 337 places la dernière le dernier niveau est occupé par des véhicules une partie cachée sous les ombrières mais une partie visible aussi et bien sûr du coup la plaque est un petit peu plus basse donc il y a un risque de plus de visibilité des voitures depuis l'espace public alors si on n'a pas étudié la solution on a étudié la solution à trois niveaux en fait la dernière dalle demande un traitement particulier qui n'a pas été réalisé puisqu'on pensait que c'était une dalle intermédiaire et par exemple on ne peut pas venir implanter les ombrières photovoltaïques donc en fait cette solution qui ferait que les voitures seraient vraiment trop bas et du coup très très visibles en tout point de l'espace public n'a pas été retenue pour l'instant dans cette hypothèse à quatre niveaux on n'a pas le signal contemporain qui nous paraît très important en fait pour inscrire ce bâtiment dans l'histoire de la ville alors d'accord c'est un parking mais il y a quand même il finit sur un geste artistique réalisé avec un artiste qui est de grande valeur et le fait de ne pas le réaliser est pour nous vraiment un problème alors la dernière solution qu'on va voir après consiste à couvrir on est sur le même nombre de places de parking c'est à dire 337 et au lieu d'essayer la plaque de parking du haut découverte on vient la couvrir avec une dalle qu'on transforme en espace public et dans cette hypothèse là on peut remettre le belvédère mais on améliore son fonctionnement en permettant en fait aux piétons depuis la rue de monter directement sur le toit et le toit devient un grand espace public comme un jardin comme un square plutôt comme un square et à l'intérieur du belvédère on peut imaginer plusieurs types d'activités que ce soit une buvette que ce soit un petit lieu d'exposition et en fait l'usage de ce toit est à avancer ça serait plus simple en le montrant donc en fait on a la superposition de deux systèmes indépendants un parking et un espace public qui est ici ici et sur l'ensemble de la coiture alors vu d'en haut ça donne ça on a le fait que ce soit une dalle à créer nous permet de prévoir de mettre des surcharges de terre pour planter des végétaux assez importants on garde les ombrières photo-bataillées sous lesquelles on va faire dans les parties légèrement en pente des plateaux qui permettront bien d'installer des expositions ou éventuellement des tables et des chaises et de venir pique-nique à midi ou d'imaginer toutes sortes d'activités et le bête-bédère en prend tout son sens puisqu'on arrive par là et c'est la clé d'entrée à cet espace donc voilà du haut voilà et donc les vues qu'on aura depuis le toit vers d'un côté vers le parc du Caux-Savoyou vers la montagne et la grande trouée de la voie SNCF et vers le Caux-Savoyou c'est simple vous présentez plusieurs alternatives de parking est-ce que on n'a pas les enjeux financiers mais sans doute on va y venir après mais est-ce qu'une solution plus radicale de transformation de ce bâtiment en un autre usage a été étudiée je pense par exemple au département qui va construire bientôt des archives départementales est-ce que ça peut servir à faire des archives un parking voilà merci oui bonjour Jean-Claude Beltrame si le parking a été dimensionné pour 480 places j'imagine que ça n'a pas été tiré au dé et que ça a des conséquences sur les aménagements qui vont se faire autour du parking en particulier le long des quais sur la partie couverte et la partie encore où on voit la laisse alors quand vous supprimez des places de parking donc ma question c'est est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite sur le transfert de ces places de parking à d'autres endroits et est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les aménagements monsieur frère moi c'est surtout sur le problème financier qu'on va voir peut-être plus tard mais vous avez parlé effectivement d'avenant et je pense que la société Q-Parc si le projet n'est pas réalisé dans son intégralité va demander effectivement soit des indemnités soit des augmentations de places de parking et donc je voudrais savoir s'il y a déjà eu des études sur cet impact financier que cela a représenté sachant que les collectivités locales depuis de nombreuses années avec la diminution de la dotation globale de fonctionnement ont des difficultés financières ou tout au moins ont tout au moins des budgets beaucoup plus serrés qu'auparavant donc voilà puisque leur seule marge maintenant est quasiment l'augmentation des impôts locaux qui ne se traduisent maintenant plus que quasiment que par la taxe foncière sur les propriétés bâties puisque la taxe d'habitation a été supprimée et compensée par l'État est-ce que dans les différentes hypothèses que vous avez évoquées vous avez envisagé à un moment donné de prendre en compte une sorte de réversibilité c'est-à-dire la possibilité compte tenu de l'augmentation par exemple du nombre de voitures dans un futur proche d'augmenter le nombre d'étages comme on ferait avec un système de Lego on aurait quelque chose qui s'adapterait ou qui serait adaptable dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs on enlève un étage ou on en rajoute un en fonction des besoins après c'est peut-être une question de goût mais j'ai vu beaucoup de bâtiments plus bons que ceux-là même dans le style moderne et notamment je m'interroge par rapport au fait qu'il y ait du verre c'est-à-dire vous êtes en train à verre et béton vous êtes en train de créer un four donc c'est bien un four solaire c'est très très bien mais est-ce que vous pourriez pas envisager de digitaliser dans la haute je crois aucun doute sur les compétences des personnes qui sont intervenues je les en remercie mais il me semble étonnant qu'en arrivant à une mandature nouvelle on se précipite sur un projet qui avait déjà été entièrement finalisé alors je pose deux questions sur les finances j'imagine que Kuparc va demander des points de pénalité qu'en est-il pour le contribuable de base l'architecte j'imagine qu'elle va demander des honoraires et l'artiste il va sans doute aussi ou elle va demander des honoraires est-ce que cette décision une fois encore je ne remets pas en cause vos compétences ça me paraît tout à fait sympathique et intéressant mais le but c'était qu'on circule mieux à Chambéry ce n'était pas de mettre une statue ou je ne sais quoi est-ce que l'arrivée des écologistes pour que M. Rampantin puisse être élu sera l'explication voilà je pose simplement la question merci c'est un petit peu compliqué de répondre comme ça parce que les fondations ont été calculées pour 6 niveaux 6 niveaux potéravés si jamais on en les fondations ne supporteraient pas par exemple un septième parce qu'elles sont calculées juste pour des questions d'économie de projet et ça paraît compliqué c'est toujours plus facile d'en enlever et ensuite parce qu'en fait le bâtiment est construit de manière assez simple avec des prédales donc effectivement pourquoi pas à l'avenir démonter un niveau dans l'absolu ça ne serait pas impossible mais ensuite il y a la question de l'adaptabilité à d'autres usages et bien écoutez en fait c'est ce qu'on est en train de faire au stade du chantier on est en train de regarder comment l'adapter à de nouveaux usages et enrichir le projet avec en lui ajoutant en fait une couche d'espace public donc ça c'est une forme d'évolution du projet c'est à dire que le calcul de structure qui avait été fait pour 6 niveaux le poids le poids sur les fondations du 6ème niveau au lieu de le construire on rajoute du poids sur la dalle qui sera en dessous pour pouvoir en faire un jardin public donc il y a une part déjà d'adaptabilité ensuite si la question c'est pouvoir faire du logement dedans ou des choses comme ça peut-être dans 50 ans nous-mêmes à titre d'exercice on a regardé parce que maintenant il faut je pense penser aux bâtiments dans très longtemps comment qu'est-ce qu'on peut faire des bâtiments celui-là a des rampes alors c'est un peu particulier mais on a trouvé des solutions qui peut-être un jour dans le futur assez lointain pourront être réalisées merci est-ce que vous pouvez répondre également sur la question du verre et du béton qui risque d'être chaud oui alors justement le bâtiment est largement ventilé ça veut dire qu'on a 50% de de vide en façade et que l'air va passer et en plus le puits central va faire un effet de cheminée de ventilation il va être ombragé et on aura un effet de venturie qui fera qu'on aura de l'air frais en été on ne va pas être du tout dans un bâtiment qui va être surchauffé et en plus les bandes de verre sont légèrement émaillées ce qui fait que ça donnera légèrement émaillées pour être un peu translucides et pas transparentes et cet émaillage constitue aussi une protection solaire merci la question était aussi sur la modification du nombre de places de stationnement et ses conséquences Isabelle Duneau est-ce que alors répondre effectivement le choix de 480 places n'était certainement pas tiré au dé donc en fait l'objectif c'est bien sûr de conserver des places de stationnement pour enlever du stationnement de surface notamment par exemple boulevard des Ducs ça peut être aussi boulevard de la Cologne ou Kéravet Q-Park on l'a dit tout à l'heure construit actuellement un deuxième parking en infrastructures à Cassines de 500 places dont on ne remet pas en cause le bien fondé en termes de capacité et il nous paraît que par rapport à la capacité globale des ouvrages en construction qu'une diminution donc de 480 à 340 peut être admissible l'objectif c'est qu'en fait une partie des voitures qui rentrent dans la ville éventuellement n'y rentrent plus mais se déploient sur des parkings relais en périphérie et que des personnes rentrent dans la ville en bus par exemple c'est ça aussi l'objectif c'est qu'on fasse moins rentrer de véhicules dans la ville mais qu'on en stoppe un peu plus en périphérie et qu'on conserve ces capacités de stationnement pour du stationnement résident ou du stationnement éventuellement de courte durée mais c'est l'objectif c'est quand même l'objectif global on a remis l'accent sur des mobilités douces fortement par rapport à tout ce que je vous ai présenté ce qui est envisagé en termes de cheminement mobilité piéton cycle qui avait été quand même un petit peu mis à mal dans le projet initial puisqu'on ne voyait plus trop comment ça passait ça pouvait pénaliser fortement ces cheminements donc voilà l'esprit global je pense que si on arrive à avoir un cheminement qui arrive directement vers la crèche ou depuis la crèche vers le centre-ville plutôt que ce qui était par un trottoir étroit qui monte sur le pont des amours et qui redescend vers de François ou qui impose à tous les parents d'accompagner leur enfant en voiture en se garant de façon acrobatique devant la crèche c'est toute cette vision globale qu'on essaie de reposer globalement voilà merci maintenant on va passer à la question de pourquoi retravailler ce projet qui était engagé Aurélie Lemeur merci et bien ça a été indiqué dans la vidéo et puis dans l'introduction de cette réunion ce projet fait l'objet de nombreuses mobilisations depuis plusieurs années et c'est de notre responsabilité en tant qu'élu de pouvoir requestionner il y a eu des mobilisations citoyennes avec différentes approches portant différents enjeux autour de la création de cet équipement et aujourd'hui notre responsabilité en tant qu'élu c'est de nous donner les moyens d'étudier le plus grand nombre d'alternatives possibles à ce projet pour en faire un équipement qui répondra aux besoins du plus grand nombre de chambériennes de chambériens de visiteurs de commerçants donc vous le savez il s'est invité plus que largement pendant la campagne électorale et aujourd'hui face aux enjeux de changement climatique d'environnement d'attractivité du centre-ville d'insertion dans le quartier sur la question des mobilités il était impensable de le finir sans faire ce court temps d'arrêt pour pouvoir et bien requalifier au mieux ce projet et conduire cette concertation avec vous juste pour préciser que là on vous a présenté le projet initial et deux alternatives mais il y a encore plein d'autres choses qui pourront sortir de cette concertation et c'est pour ça que nous voulons prendre le temps de la discussion Bien et enfin monsieur le maire je vous laisse parler de la fiscalité Merci pour le choix du sujet traité Aurélie Lemaire a très bien redit c'est une réponse aussi à madame pourquoi il y a ce temps de concertation c'est un engagement qui a été pris et il y a trop d'engagements qui ne sont pas tenus une fois que vous êtes élu pour reprocher à celles et ceux qui une fois élus tiennent les engagements qu'ils ont pris pendant une campagne électorale il avait été indiqué qu'une fois élu l'équipe nouvellement élue prendrait le temps de dialoguer avec les chambérins et les chambériens pour savoir comment et s'ils voulaient faire évoluer ce projet de parking c'est ce qui se passe ce soir c'est ce qui va se passer pendant trois semaines et quelles que soient les opinions des uns et des autres moi je pense qu'il faut goûter positivement les temps de dialogue qu'on peut avoir sur une commune avec une équipe municipale et la population qui fait vivre cette commune il faut le prendre positivement voilà et c'est une nouvelle façon de faire il y aura d'autres concertations de ce type sur d'autres sujets car très clairement et je le dis d'une façon très nette dans la campagne électorale le parking gravet ça tient trois lignes sur un programme de 50 pages voilà c'est les chambériens eux-mêmes qui pendant la campagne ont interpellé celles et ceux qui se présentaient au suffrage et qui ont souhaité qu'il y ait un temps de débat qu'ils n'avaient pas eu auparavant sur la question de la fiscalité et je crois que c'est Isabelle Duneau qui nous l'a dit dans la présentation on a rassuré celles et ceux qui disent qu'ils sont contribuables de base ils ont raison de poser la question de savoir s'ils vont être remis à contribution en tant que contribuables on n'est pas sur un sujet qui concerne le budget municipal en tant que tel il n'est pas lié à une fiscalité locale pourquoi ? parce que comme il a été indiqué c'est une concession enfin une délégation de services publics et qui donc il fait l'objet d'un budget annexe parce que vous êtes sur un outil industriel et commercial et donc qui n'est pas alimenté monsieur connaît bien ce genre de choses il n'est pas alimenté par le budget de la fiscalité donc il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité de base des impôts des chambériens par rapport à la négociation que immanquablement nous mènerons avec CUPARC dans le cadre de la DSP qui lui a été confié à supposer que le projet évolue à l'issue de la concertation car je le répète on va écouter on va dialoguer et à la fin on choisira on décidera en conseil municipal pour savoir laquelle des solutions sera retenue mais au moins il y aura eu ce temps pendant trois semaines où les gens pourront s'exprimer sur une partie de l'avenir de leur commune on a parlé du projet initial des évolutions possibles maintenant on va parler du processus de concertation en tant que tel donc je me présente je suis Séverine Lutol je suis chargée de mission évolution du parking Ravet j'ai une lettre de mission cantonnée dans le temps sur ce sujet là sinon je m'occupe des questions de transition écologique et je suis aidée accompagnée dans cette mission de concertation par oui merci de te lever par Philippe Barret qui se lève et qui est qui fait partie de l'équipe de médiateurs indépendants d'Ialter qui intervient depuis 20 ans toujours en posture neutre pour faciliter des concertations territoriales donc il est là en conseil et soutien du dispositif pour consolider également ce dispositif de concertation qui je le rappelle n'est pas une concertation obligatoire on est sur un dispositif volontaire donc Michel Deronzier qui peut également se lever vient consolider le le triptyque son activité par ailleurs est commissaire enquêteur et là pour cette concertation il a pour objectif d'être garant tout au long du processus de ces trois semaines de la bonne transcription des principaux éléments exprimés voilà merci alors cette concertation elle a pour but de faciliter le dialogue entre tous les acteurs concernés par le projet toutes les parties prenantes afin de construire ensemble la suite du projet donc je le rappelle il ne va pas s'agir de choisir une des options qui vous est présentée on ne va pas faire de vote il s'agit d'enrichir d'utiliser tous vos cerveaux réunis pour enrichir chacune des propositions sur la base du projet initial et des alternatives qui vous sont proposées qui ont été étudiées travaillées et qui vous sont aujourd'hui proposées donc ce processus s'appuiera sur le recueil des expressions lors de réunions de concertation comme celle-ci et vous avez quatre autres dates on a choisi des dates à des jours différents des horaires différents pour que un maximum de citoyens puissent participer et du coup réunions des permanences à la maison des associations pareil sur un nombre d'horaires qui permet de maximiser la participation également une permanence d'élus le samedi matin place de l'hôtel de ville donc au moment du marché vous pourrez tout le monde pourra également s'exprimer sur internet donc il y a un formulaire qui sera à disposition qui va reprendre les questions sur lesquelles vous allez travailler dès ce soir et pour ceux qui préfèrent écrire mais vous vous allez écrire ce soir il y aura une boîte à idées à la maison des associations donc moultes façons de s'exprimer moultes façons de poser des questions d'aller à la rencontre des élus sur ces questions là donc la base de de ce processus c'est l'écoute des besoins et les attentes des différentes parties prenantes il sera à l'issue de tout ça on va recueillir les propositions qui font consensus celles qui ne le font pas et un certain nombre de questions parce que le nombre d'entre vous venait avec des questions plus que pas forcément des propositions en tant que telles et du coup auxquelles on apportera des réponses et toute cette matière là sera l'élément de base pour construire une décision de l'équipe municipale pour choisir la suite rapidement dans ce processus de concertation on a également on est en train de procéder à des entretiens préalables alors vu les délais très comprimés j'ai fait un certain nombre d'entretiens préalables mais j'ai pas terminé je vais rencontrer des commerçants dès demain donc ils sont pas complètement préalables pour tous je m'en excuse donc ils ont on a rencontré Youth for Climate Extinction Rebellion l'opposition politique et ADTC qui est une association pour le développement des transports en commun donc l'idée c'est d'entendre de façon privilégiée les acteurs qui se sont engagés sur ce projet et qui du coup ont une parole pas plus intéressante que vous tous mais assez ciblée et qu'on veut recueillir en priorité voilà j'essaye d'être rapide je crois que j'ai terminé je vais maintenant vous parler des objectifs de cette réunion-ci pardon donc je vous ai parlé de toute cette matière qu'on allait recueillir le 19 octobre à 19h on peut se retrouver ici pour vous en faire une synthèse et une restitution voilà et en fait le conseil municipal de novembre prendra la décision de la forme qui sera adoptée très bien ça va bientôt être à votre tour de travailler donc l'idée ce soir c'est maintenant que vous avez eu un certain nombre d'informations je pense que vous avez encore plein de questions mais on voudrait d'ores et déjà recueillir vos besoins et attentes vos suggestions et propositions et vos craintes donc c'est vraiment l'idée d'être à l'écoute dans la neutralité on veut être dans un esprit de compréhension mutuelle et de concertation c'est vraiment les piliers de cette concertation et globalement des concertations en général sur chaque table l'idée c'est pas forcément de se mettre d'accord mais de comprendre ce qui est important pour chacun donc je vais tout de suite vous donner les consignes de travail ça va être de respecter le déroulement et le temps imparti d'écouter attentivement chaque prise de parole de s'exprimer de façon sincère et concise se faire confiance n'hésitez pas et faire confiance au dispositif de concertation la question a déjà été abordée est-ce que c'est possible qu'on ait quelques éléments alors je vais faire une courte réponse et après on va vraiment partir en petit groupe mais comme vous le soulignez c'est important pour que vous puissiez bien dialoguer sur vos tables donc comme on vous l'a rapidement évoqué nous sommes en discussion avec le délégataire CUPAR et nous sommes en négociation pour eh bien redéfinir les termes de cette délégation de services publics type concession qui pourra prendre en compte l'évolution du parking qui sera la décision du conseil municipal de novembre à ce jour nous ne pouvons pas communiquer de chiffres car nous ne les avons pas ce sont des données complexes multidimensionnelles qui s'inscrivent dans un dans un contrat qui dure encore 27 ans en revanche nous sommes quotidiennement sur le dossier et nous sommes en train d'affiner ces différents éléments et ils seront fournis au fur et à mesure de la concertation ils seront beaucoup plus précis le jour où il y aura une des alternatives qui sera qui sortira qui émergera de la concertation et donc bien évidemment en temps voulu nous vous apporterons ces éléments néanmoins ce soir c'est aussi un choix de repartir sur le projet le sens son intégration pour et bien redéfinir collectivement de quoi nous avons envie sur cet espace cet équipement cet emplacement donc c'est c'est comment dire volontaire et involontaire à la fois et néanmoins les questions qui vont vous être présentées sur le temps d'atelier qui vont arriver ne traitent pas forcément de cet aspect là avec la délégation de services publics qui va sortir mais je m'étonne quand même que l'expérience qui a été faite à Chambéry très grave du temps de Bernadette la clé dont on a vu toutes les conséquences qu'il y a eu financières etc la légèreté de traitement des DSP il y avait en ce temps là des grands débats au niveau national et les associations des maires de France ont fait des propositions pour les mairies en disant ce qui est acceptable ce qui n'est pas acceptable je m'étonne que vous ne donniez pas aujourd'hui de discussion d'information en disant voilà les limites quand même que nous fixons pour ne pas se faire avoir et que l'argent en fait du contribuable va finir dans les postes des actionnaires comme c'est actuellement le cas merci donc rassurez-vous nous portons cette responsabilité tout autant que vous et c'est bien le sens de ce qui vous est proposé ce soir je le rappelle de pouvoir prendre la meilleure décision éclairée de la plus grande participation et expression des différents enjeux et point de vue sur le dossier on vous l'a dit c'est un dispositif de concertation il y a le temps de discussion avec vous il y a le temps de la négociation nous reviendrons le 19 octobre ici pour vous présenter et bien ce qui sera ressorti de la concertation avec notamment plus d'éléments financiers pour et bien préciser comment cela comment l'option qui sera retenue pourra être intégrée dans le cadre de cette DSP et je vous le redis il n'y a rien nous ne cachons volontairement aucune donnée c'est juste que nous ne pouvons pas les communiquer à ce jour car elles ne sont pas elles ne sont pas fiables et je pense qu'on va arrêter ce temps là et proposer aux personnes de passer en atelier vous avez pas le droit de filmer les gens pour demander l'autorisation qu'est-ce qui se passe c'est la 17ème chambre correctionnée d'accord mais vous êtes qui vous êtes qui vous êtes qui vous êtes qui pour m'interdire merci merci quelles sont vos questions de clarification de compréhension par rapport à ce projet voilà ça c'est la première la deuxième est comment percevez pour le projet Ravet et enfin pour ce projet de construction qu'est-ce qui est important pour vous en termes de coûts d'abord d'accès et de mobilité et de limiter par le table vous avez un animateur par table également j'ai oublié de préciser qui est un élu nous dans notre groupe on s'est posé beaucoup de questions on est très inquiet sur les problématiques d'entrée et de sortie et de saturation du pont des amours on est très inquiet sur la place des piétons et la place des vélos à cet endroit là on a une vraie question sur la raison d'être de ce parking quand on voit les autres parkings de la ville avec des places vacantes à des heures pleines on s'est aussi beaucoup interrogé sur la pertinence de mettre un espace vert en haut d'un parking de 5 étages et est-ce que l'espace vert n'était pas plutôt à la place du parking et on pense qu'un espace vert là-haut ne sera jamais de la qualité d'un parc ou d'une forêt et enfin pour terminer je ne sais pas combien de temps il me reste on se questionne aussi sur l'escalier rouge de l'artiste de renom pourquoi à quoi il sert quelle est la valeur ajoutée voilà ah oui et ce qu'on se dit c'est que si en haut imaginons on part sur 4 étages et qu'on fait un étage supplémentaire sans parking il faut se poser la question de faire du coup un espace avec une vraie attractivité des musées des endroits où il pourrait y avoir des concerts on a pris l'exemple de la friche de la Belle de Mai à Marseille ça c'est mon sentiment personnel on a plutôt eu une bonne présentation du projet général de la pédagogie et de la méthode on note un grand intérêt de la population pour ces questions et les échanges sont plutôt courtois malgré l'importance des enjeux dans ce groupe plus spécifiquement on note la difficulté de se prononcer avec les éléments disponibles en particulier les chiffres et puis on a découvert que ça c'est ceux qui voudraient défendre le projet il faudrait modifier les maquettes parce que Madame Duneau nous a bien expliqué que le bâtiment Cogédime de cet étage il était acté donc il serait pertinent à notre avis de le faire figurer dans les maquettes parce que dans tous les cas la perspective va être bouchée et pas très belle voilà ça c'est important et puis d'une façon générale on a le souci et la crainte de la gestion et de la sécurité des espaces publics le cas échéant voilà sur le toit et autour sur le toit et les accès autour en particulier les escaliers et le quartier Nézin c'est notamment sur le dernier étage pour savoir est-ce que ça ne voudrait pas le coup de faire un espace qui ne soit pas forcément comme là ça l'a montré sur les projets un espace qui soit directement ouvert sur la rue et plutôt quelque chose de fermé pour faire pourquoi pas un théâtre de plein air ou quelque chose qui ne soit pas en libre accès pour éviter les dégradations il y a aussi un truc qu'on a noté qui était quand même important c'est au niveau du patrimoine parce qu'effectivement l'architecte l'a très bien développé si on se met dans l'alignement de la rue de Boine effectivement c'est bien au niveau ça a presque du sens sauf qu'en fait si on se retourne il y a le monument aux morts qui est juste derrière et qui du coup pose une vraie question parce qu'au final on met un grand silo juste à côté du monument aux morts voilà au niveau du patrimoine global de Chambéry ça pose une question également une transparence sur les coûts et sur alors à la fois les coûts du projet et les coûts finaux au niveau simplement du ticket le prix du ticket bref c'est un certain nombre de questions que s'est posée et enfin sur les mobilités du quartier et l'impact de l'arrivée de 348 voitures potentielles dans le quartier qui est déjà plutôt saturé en termes de voitures si mais concrètement enfin quels sont les besoins et aussi comment ça se passe dans l'intégration avec le voisinage qui va bénéficier de ce parking est-ce que ce sont les résidents alentour est-ce que ça va bénéficier aux commerçants à leurs clients donc voilà on est resté avec beaucoup de questions et puis après quand il s'agit de choisir entre 4 étages 5 étages il doit végétaliser ou pas voilà il y a eu plein d'envies qui ont été exprimées mais pas non plus de consensus et par contre j'ai l'impression qu'il y a presque un consensus sur le fait qu'on a eu l'impression de donner notre propre avis et on avait du mal à se sentir à l'aise avec ça parce qu'on n'avait pas de légitimité soit en tant que futurisager parce que personne ne va utiliser ce parking en tout cas autour de la table soit en tant que voisin voilà on s'est posé la question de savoir comment les voisins allaient accueillir la vue mais personne n'habite dans les abords ou médias du bâtiment donc voilà on reste avec ces nombreux points d'interrogation pour notre table il y avait une majorité d'acteurs économiques donc évidemment le sujet était assez centré sur la nécessité d'un parking parce qu'aujourd'hui on sait que même dans son projet initial on était sur la jauge basse des besoins le fait de sortir de la ville et de l'hypercentre c'est aussi une nécessité et puis quand même autour de la table il y avait un résident un local qui a aussi insisté sur la nécessité de pouvoir se garer parce que le quartier est saturé donc voilà l'idée qu'il puisse être utilisé la journée par les commerçants et la nuit par les résidents c'est pas non plus inapproprié a été soulevé aussi la problématique de la végétalisation il est clair que en l'état tel que le projet initial il ne plaît pas tout le monde autour de la table donc voilà l'idée de végétaliser d'apporter quelque chose et d'adoucir un petit peu c'est plutôt pas mal l'idée par contre d'y mettre un parc en haut en dernier étage en voyant déjà ce qui se passe dans un certain nombre de parcs de la ville ça paraît ça paraît pas forcément une bonne solution par contre l'idée d'un belvédère nous paraissait intéressante voilà sur les autres personnes on a eu les mêmes réponses par contre il y a une chose qui revient presque chez tous qui nous inquiète c'est le coût et notamment comment va être clarifié cet impact financier sur la ville une autre question se pose sur la circulation globale sur tout le secteur autant en piéton que vélo les poussettes aussi la végétalisation sur le toit on a abordé un petit peu mais surtout autour du parking et la dernière c'est l'accès des gens qui veulent ou pas ce parking avec des choix différents à notre table voilà c'est que l'esthétique du projet était important le fait qu'il puisse s'intégrer du mieux possible dans son contexte qu'il était important de développer l'attractivité de la ville par le biais de par exemple le dernier étage qui pourrait permettre d'avoir un commerce un bar ou des expositions ou des choses qui puissent permettre qu'on ait envie de venir aussi dans notre ville entre autres pour ça qu'il était important de traiter le parking dans sa globalité c'est-à-dire là on a parlé du parking mais jamais des immeubles qui seraient derrière qu'il serait important qu'on puisse le représenter par une maquette par exemple et puis la globalité ça intègre aussi le coût puisqu'on n'a pas eu de réponse claire et je pense que c'est quand même important de savoir qu'elles seront les répercussions parce que même si ce n'est pas par le biais des impôts il faudra bien le financer ces changements-là alors est-ce que ça sera en augmentation du coût du stationnement enfin voilà quelles sont les pistes envisagées et il était important aussi pour toutes les personnes à notre table de mettre le point sur le fait qu'il faille faire coïncider et fluidifier tous les modes de transport ensemble donc les voitures les vélos les bus les piétons et que le carrefour qui est au pied du parking soit le plus fluide et le plus sécurisé possible pour tous les modes de transport évidemment les accès et favoriser du coup la cohabitation et surtout les modes doux autour du parking ça nous paraît essentiel et important on avait la chance d'être sur une table avec des personnes qui habitent vraiment le quartier qui ont un peu le principe de réalité d'être juste à côté du parking et donc de se poser un peu des questions quant à un espace sur le dessus sur le dernier étage du coup type bar ou espace de concert chose comme ça puisque du coup énormément de bruit du coup tout autour non c'était pas exactement ça j'ai pas été très claire ce que je voulais dire c'est que en fait ça serait pas forcément très agréable d'y rester puisque du coup il y a un environnement sonore du coup très important déjà c'était plus ça que je voulais dire en fait ce qui est vraiment ressorti c'était qu'on est de toute façon face au fait accompli qu'on n'a pas le choix on a quand même un consensus du coup sur plutôt le 4 étages même si c'est une majorité et pas une unanimité mais avec une modularité sur le dernier étage avec on peut imaginer pas forcément l'un ou l'autre mais ça peut être un dernier étage avec les voitures et une partie végétalisée et pour terminer s'il y avait quelque chose qui me paraissait important j'ai envie très fort de notre débat de notre réflexion c'est la réversibilité du projet donc moi personnellement ça m'a rassuré ce qu'a dit l'architecte tout à l'heure en disant que c'était pas impossible à faire la réversibilité c'était envisagé donc c'est pas mal donc la réversibilité du projet est ressorti très fortement changer le cours de l'histoire de cette rue de Boigne plutôt que d'aller de l'historique vers le contemporain on irait plutôt de l'historique vers le lieu de la transition écolo et pour cela il faudrait une végétalisation progressive de cet équipement une transition écolo de cet équipement au fur et à mesure l'avenir va nous montrer que la voiture est de plus en plus inutile en centre-ville et au fur et à mesure on verrait chaque étage se transformer de parking en musée de la transition écologique ou vitrine de la transition écologique avec expérimentation de nouveaux matériaux de nouveaux panneaux de nouvelles végétalisations sur ce parking on transformerait cet équipement en un lieu exemplaire et visitable comme la ville de Fribourg par exemple pour ceux qui connaissent son Allemagne soigner les mobilités douces autour du parking je crois que ça ressort un peu partout il faut vraiment qu'actuellement le projet qui nous a été présenté en tout premier c'était affreux au niveau des circulations douces faire de ce parking un outil de piétonnisation du centre-ville voilà on peut dégager la voiture du centre-ville et la stocker là maintenant on a un outil et accessoirement donc la réflexion sur l'axe de traversée de la ville à faire grâce à ce parking et donc question que faire du quai Charles-Ravé on espère tous qu'il va devenir quai mobilité douce et donc avoir cette traversée rapide et de qualité de la ville de Chambéry sur les 4 ou 5 étages on n'est pas très voilà on n'a pas vraiment décidé mais pourquoi pas l'un ou l'autre mais à la condition que la dernière plateforme soit culturelle citoyenne un lieu d'animation conviviale afin que voilà on transforme cet équipement en un lieu vivant et puis dans ce parking ne pas oublier d'y placer une antenne écomobilité de l'autopartage cities et puis pourquoi pas une antenne roue libre et puis mettre la place du vélo également dans cet équipement alors nous on est plus une table de résidents et de commerçants du quartier on trouve que le projet Ravé est plutôt bien perçu on trouve l'intérêt architectural et touristique du Belvédère on parle uniquement de la partie rouge on a une crainte du nombre de places insuffisantes s'il n'y avait que quatre étages et si on aimerait bien cinq étages avec plus plus de places de parking et puis pas d'intérêt pour l'étage végétalisé comme tout le monde dit peur des incivilités de la dégradation si c'était végétalisé l'importance aussi du cheminement autour du parking vers la ville les crèches les écoles les mobilités douces et on ne voudrait surtout pas qu'il y ait un coût supplémentaire pour les concitoyens du changement de projet il y a déjà je trouve que c'est un bel exercice que vous avez réalisé ce soir deux heures d'échange de dialogue sur des propositions qui parfois ne sont pas toujours convergentes et pourtant ça s'est fait je trouve d'une façon très sereine et pour moi c'est déjà l'aspect très positif de la soirée ça veut dire que quand on donne la capacité aux gens de dialoguer ils l'apprennent ils l'assument en responsabilité et ça c'est très bien ensuite chacun peut mesurer dans les propositions qui sont faites qu'être élu local gérer une ville c'est gérer les contradictions parce qu'il y a des aspirations qui ont été données par les uns et les autres qui ne sont pas convergentes c'est le moins qu'on puisse dire et donc il reviendra aux élus à la fin de cette période de choisir parmi les trois solutions qui ont été proposées ce dont je suis sûr et je le regrette pour la première intervenante qui a dit avec humour les arbres on les aime mieux au sol plantés que dessus il n'y aura pas donc malheureusement possibilité de revenir à la situation initiale supposer qu'on aurait pu y faire un lot de fraîcheur sur cet endroit donc il faut qu'on fasse évoluer le parking lui-même là où je suis frappé c'est qu'énormément de propositions que vous avez faites les uns et les autres ne sont pas sur le parking lui-même mais sur l'environnement du parking beaucoup de demandes sur comment on va pouvoir se déplacer comment on va pouvoir accéder au centre-ville sur les modes doux les piétons les vélos et je pense que y compris au sein même du futur parking la question des modes doux devra peut-être trouver une destination plus marquée notamment à l'égard de la place du vélo et peut-être aussi des véhicules plus respectueux de l'environnement comme les véhicules électriques sur lesquels on pourra peut-être avoir des exigences plus marquées que ce n'est le cas dans le projet initial on ne va pas alors il y a eu des questions aussi je le redis elles sont légitimes sur les coûts en vous disant qu'aucune évolution du projet ne pourra se traduire par un coût neutre ce n'est pas possible parce que dès que vous bougez un projet évidemment il y a une évolution il y a un travail des architectes les entreprises doivent travailler différemment de ce qu'elles avaient imaginé mais je le redis aussi ce n'est pas un coût qui concerne le contribuable au titre de ces impôts et par ailleurs d'ailleurs celles et ceux qui utiliseront ce parking seront pour beaucoup d'ailleurs des non-chambériens qui viennent travailler ou qui viennent sur Chambéry pour des actes d'achat et donc ce débat à la limite on aurait pu l'avoir avec l'ensemble des Savoyards puisque heureusement le rayonnement de la ville de Chambéry dépasse le strict cadre de la ville elle-même et de son agglomération et par ailleurs dans le débat il y a aussi un élément sur l'offre de parking qu'il ne faut pas laisser de côté c'est que concomitamment ou quasiment même avant ouvrira un autre parking de 500 places à quelques centaines de mètres en l'occurrence qui est déjà très avancé qui est le parking de la Cassine donc il faut regarder les choses dans leur ensemble on a bien compris aussi qu'il y avait une attente pour que cet outil puisse être maillé avec une offre de transport intermodal alors c'est pas que la ville toute seule qui peut le faire puisque vous le savez sur tout ce qui est transport en commun ou développement du vélo c'est l'agglomération ce qui veut dire qu'il faudra aussi qu'à l'échelle de l'agglomération nous puissions avoir une prolongation de ce débat des attentes qui vont s'exprimer pendant les trois semaines pour voir comment ce parking peut jouer un rôle aussi dans l'intermédalité c'est-à-dire mêler à la fois la voiture les piétons les deux moi je souhaite que vous puissiez continuer à mûrir votre réflexion vos propositions vous pourrez le faire à titre individuel moi je serais très attentif à ce que le débat il soit sincère et évidemment on prendra en compte d'autant plus les préconisations qu'on sent qu'elles sont faites avec sincérité de la part de celles et ceux qui viendront dialoguer et débattre on n'est pas dans un débat politique on n'est pas dans une campagne électorale tout ça c'est derrière nous maintenant il faut qu'on avance pour le bien de la ville et c'est l'état d'esprit avec lequel nous mènerons cette concertation de la façon la plus ouverte la plus transparente possible et qui se terminera par une décision du conseil municipal mais d'ici là on a encore un petit peu de travail n'est-ce pas Aurélie ? Sous-titrage ST' 501